Dans un premier cas, on va avoir une entorse du LCM. C'est un monsieur qui a eu un traumatisme qui nous est envoyé en rééducation. Je voulais juste savoir auprès de Benoît s'il est d'accord que c'est un traitement qui reste simplement normalisé de rééducation. Alors bien sûr, l'entorse du ligament à la terre-lanterne, pas grand chose à faire. Nous, juste à rassurer l'équipe médicale et les kinés en leur expliquant que le genou est stable et qu'a priori, le patient, on va leur confier. Ce qui est important à préciser aux patients, c'est que si dans les 2-3 mois qui suivent l'entorse, on est à sa disposition pour le réévaluer, parce qu'il peut y avoir des lésions minuscales associées, il peut y avoir des complications. Mais a priori, on est parti sur un traitement purement orthopédique et fonctionnel, c'est-à-dire une attelle 15 jours à 3 semaines, une attelle articulée. Il va être confié au kiné assez rapidement, à condition qu'il ne soit pas torturé les 15 premiers jours, parce qu'entre l'auto-rééducation et le kiné, là, ce sera Régis qui va nous préciser un peu le pour et le contre, mais il ne faut pas provoquer non plus des phénomènes inflammatoires et douloureux. C'est un patient qui est déjà très douloureux parfois. Ce sont des entorses qui font plus mal, bien plus mal qu'une entorse plus grave, par exemple, du ligament croisé. Et puis, il faut expliquer au patient qu'au bout de 6 à 8 semaines, il sera a priori guéri, qu'il pourra reprendre l'espoir, bien sûr, et qu'on reste à sa disposition. Régis, j'avais une question pour Jérôme, mais peut-être tu peux préciser la rééducation, ce que tu proposes. Est-ce que tu attaques d'emblée ? Est-ce que tu attends ? Alors, comme beaucoup de rééducation du genou, dans un premier temps, vous l'exposiez tout à l'heure, Guillaume, être un dolor, gérer l'inflammation, gérer tous les phénomènes post-traumatiques. Et après, bien sûr, on va venir renforcer, stabiliser, redonner une proprioception de qualité sur ce genou pour que le patient se retrouve apte à reprendre ses activités normales. On aurait une question sur M. Massona. Est-ce qu'on aurait un délai pour réaliser une IRM sur ce genou ? Déjà, au départ, tu auras fait une échographie qui va te montrer la lésion de façon assez précise. Après, c'est vrai que l'IRM te montre beaucoup mieux l'œdème. Donc, c'est beaucoup plus parlant pour les gens parce que l'échographie, ils ne savent pas trop. Ce que je vois de pratique, c'est vrai que ce sont des lésions qui n'ont l'air de rien, mais qui sont très douloureuses et très longtemps. Je rejoins Benoît là-dessus. Après, le scanner n'a pas d'intérêt. Je crois que l'échographie, déjà, c'est très bien en analyse. C'est surtout pour rassurer les gens parce que la douleur étant importante, ils ne peuvent pas dire non, c'est juste un petit ligament. Il y a certainement quelque chose d'autre. Donc là, ça les rassure sur les ménisques et le reste. J'avais une autre question. Ça, nous, on ne le fait pas en pratique. C'est à partir de quand, à l'IRM, on va avoir un aspect de cicatrisation de ligament normal ? Je ne sais pas trop parce qu'on ne les voit pas trop. Après, quand ils n'ont plus mal, ils ne viennent plus. Donc, je n'ai pas vraiment d'idée. Je pense qu'il faut attendre bien deux mois pour n'avoir plus aucun oedème. OK, on va passer au cas suivant. Donc, ce patient se blesse sur terrain de sport pivot. Donc, c'est un jeune homme de 21 ans, genou droit. Il pratique le football cinq fois par semaine. Il a une entorse avec le pied bloqué au sol. Il a déjà eu un traumatisme il y a quelques mois. Nous, en rééducation, on a un traitement antalgique et un traitement de l'œdème. On demande une IRM et on l'envoie du coup vers le chirurgien. Donc, Anthony. Là, on est dans un cas complètement différent du précédent. On est devant une entorse grave. D'abord, de toute façon, c'est l'examen clinique qui prévaut. D'ailleurs, dans le cas précédent aussi, comment on sait que c'était une lésion que du collatéral médial ? C'est parce qu'il y avait des tests de laxité antérieure qui étaient négatifs. Dans ce cas-là précis, c'est tout l'inverse. Donc, il y a une grosse laxité antérieure, un lacman tria remu, un ressaut présent. Et donc, là, sur un sportif pivot comme ça en compétition, là, il va falloir peut-être une prise en charge chirurgicale. Donc, il faudra bien l'évaluer. Donc, on va demander un IRM pour évaluer les lésions. Bien sûr, étudier le ligament croisé, mais surtout évaluer éventuellement les lésions secondaires. Justement, pour Jérôme, je pense que c'est important, en tout cas moi qui suis pas radiologue, de préciser à tous nos amis qui sont présents, les lésions indirectes et toutes les lésions associées qu'on peut retrouver dans le LCA ont rompu. Tu en as parlé, mais peut-être tu peux rappeler tout ce qui est Bonne-Bose, tout ça. Parce que souvent, pour le non-radiologue, c'est plus facile d'avoir les signes associés que la rupture même du LCA. J'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire. Quels sont les signes indirects retrouvés à l'IRM sur une rupture du LCA ? Le tiroir antérieur, déjà, tu regardes ton postérieur, déjà, t'as une petite idée. Si c'est bien verticalisé, c'est effectivement la luxation du menisque en arrière. C'est surtout les contusions. Il ne peut pas passer, quand il y a un choc avec une vraie contusion, il y a forcément quelque chose, surtout si le passé en se plaint. C'est pas que le DEM qui va lui faire mal. Anthony, la demande du TELOS à ce moment ? Oui, tout à fait. Il va falloir qu'on évalue l'importance de la laxité, même si on en doute, on le sait déjà un peu cliniquement, mais on va essayer de l'objectiver, l'importance de la laxité antérieure. Donc, pour guider, si vous avez compris, on va devoir reconstruire le ligament croisé antérieur pour qu'il puisse reprendre les sports pivots. Et donc, on fait cette TELOS. OK. Et sur l'IRM, est-ce qu'on peut voir la rampe lésion à ce moment-là ? Alors, donc, en fait, voilà, moi, l'IRM, je demande pour bien voir les lésions secondaires, notamment cartilaginose et surtout méniscale, qu'il faudrait potentiellement réparer, comme l'a très bien expliqué Guillaume. Il y a notamment une lésion, ce qu'on appelle la rampe lésion, c'est une désinsertion capsulo-méniscale du segment postérieur du ménisque interne, qui est fréquemment touchée dans les entorses du ligament croisé antérieur. Il y a une prévalence de plus de 15%. Et l'IRM ne voit pas d'objectif, pas toujours bien, en tout cas, et pas toujours aussi bien interprété que par le docteur Massona. C'est pas toujours facile, mais pour tout le monde, je te rassure. Et donc, même, vous verrez, au niveau de la chirurgie, on a du mal à la retrouver, cette lésion. Donc là, chez ce patient, on va demander d'abord un TELOS, qui va montrer une laxité importante, donc il a tout, ce patient. C'est pareil, sauf que c'est en radio. Après, donc là, il a tout, ce patient. Il a une laxité importante, sportif pivot, jeune, une récidive. Donc, lui, au niveau chirurgical, pour le ligament croisé, il faudra lui prescrire une reconstruction du ligament croisé antérieur et une plastie du ligament antérolatéral pour lui stabiliser le genou. où on met la ceinture et les bretelles, dans son cas. OK. Du coup, au niveau des délais d'opération, tu opères au bout de combien de temps ? Alors, dans ce cas précis, il n'y a pas vraiment d'urgence, parce qu'il n'y a pas de lésions méniscales qui bloquent le genou. Nous, en fait, on va essayer d'avoir un genou mobile, un dolor, qui soit bien préparé en rééducation avant de faire l'intervention. Voilà. OK. Donc là, souvent, c'est des patients que tu nous envoies en rééducation préopératoire. Donc là, en général, on va avoir justement un petit peu dans le... comme ce qui se ferait au niveau de la RAC, on va avoir une proposition du traitement, de la rééducation. On va commencer à expliquer aux patients les délais et on fait tout ce qui va être préparation musculaire et préparer le genou au maximum pour que le chirurgien se retrouve, malgré tout, malgré le fait que ça ne soit pas encore réparé, avec un genou le plus sec possible et le moins inflammatoire possible. Comme ça, il pourra débuter une rééducation plus facile après sa chirurgie. Les vidéos ? Alors voilà, donc c'était pour vous faire un exemple de rampe lésion. Donc, elle n'est pas toujours facile à avoir cette lésion, même par arthroscopie. Alors déjà, à l'IRM, on passe souvent... Elle passe souvent inaperçue. Et puis sous l'arthroscopie, par la voie antérieure, on n'arrive pas à la voir. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va systématiquement voir derrière, en passant sous le liéamant croisé postérieur, et on va pouvoir étudier le segment postérieur du ménisque interne pour chercher cette lésion, particulièrement dans la chirurgie du liéamant croisé, parce que, comme je vous l'ai expliqué, elle est fréquemment présente. Deuxième vidéo, où là, on va voir la lésion. Donc, là, le condyle interne qui est au-dessus, et puis la lésion, là. Donc, on met un mouvement de rotation interne au tibia qui nous permet de bien individualiser la lésion. Et vous voyez qu'elle est assez périphérique. Donc, elle a un potentiel de cicatrisation, mais il y a quand même, vous voyez, à la mobilité du genou, le segment s'ouvre. Donc, il y a un risque que ça ne cicatrise pas, que ça s'étende, et qu'on ait besoin de faire une ménisectomie secondaire. Donc, on va pouvoir pratiquer une suture au crochet, un peu comme font les chirurgiens de l'épaule, de cette lésion. Donc, on passe des fils, on peut récupérer, on va nouer des nœuds et fermer la lésion. Et ça, on le fait dans le même temps que la chirurgie du ligament croisé antérieur. Voilà ce qu'on obtient. Si j'aurais un mot à rajouter, c'est qu'effectivement, les lésions traumatiques méniscales sont les meilleures indications de suture. Mais que malgré tout, il ne faut pas que vous ressortiez de ces journées en expliquant aux patients que vous allez suturer tous les ménisques. J'en ai pour preuve que, récemment, par exemple, j'ai revu une patiente que j'avais suturée il y a 2-3 ans sur un croisé, puis elle était gênée. Elle avait un diagnostic de tendinite de la pâte d'oie. En fait, elle avait un ménisque que j'ai ménisectomisé et puis elle a été guérie. Et donc, pour avoir fait quand même des ménisectomies depuis plus de 20 ans, je n'ai pas l'impression d'être un meurtrier. Et surtout, je voulais donner la parole à Jean Renzulli qui nous a fait le plaisir de venir. Et Jean Renzulli, donc moi, si j'ai fait des ménisques depuis 20 ans, lui, il en a fait peut-être depuis 40 ans. Il était un des pionniers de l'arthroscopie à Marseille et même Jean-Pierre Franceschi a appris à faire l'arthroscopie avec lui. Alors, Jean, j'aurais aimé avoir ton avis sur les indications de suture méniscale. Est-ce que tu peux en retenir, toi? Moi, je retiens déjà qu'il faut différencier la lésion et le symptôme. Déjà. Autant une lésion méniscale, on n'opère pas. Un symptôme méniscale, volontiers. Et moi, je suis un peu surpris d'entendre toujours maintenant parler toujours d'arthrose, d'arthrose, d'arthrose. Moi, j'ai vu des patients 30 ans après, à qui j'ai fait des mastomies, j'ai fait des radios et il n'y a pas plus d'arthrose que chez d'autres. Ou je les faisais bien. Bon, certainement. Mais moi, je suis un peu surpris quand même maintenant de ce discours d'arthrose. Sincèrement, c'est sûr que si au départ, il y avait un problème d'axe, varum ou valgum, là, le patient n'est pas pour l'arthrose. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Et après, alors, les sutures méniscales. Bon, moi, je veux bien. C'est très bien. Il faut faire une suture méniscale. J'ai des gens de 18 ans, sportifs, qui ont fait une croisée. Un mec qui a 65 ans, qui fait du sport, il vient me voir, il a une languette. Mais je suis... Il ne me vient même pas à l'idée de lui faire une suture méniscale. Je lui ai enlevé sa languette méniscale. C'est pour ça que c'est limité avant 40 ans. Non, mais même après, même en n'importe quand. Moi, j'ai fait l'haroscopie avec un mec qui avait 92 ans. Un jour, il m'a dit je vous enverrai mes amis. Ils ne m'ont pas envoyé beaucoup. Pour dire, tu vois. Donc, il avait une languette, ça fait clac, clac sous le doigt. J'ai fait. Je n'ai pas cherché l'arthrose, pas l'arthrose. Ce type, il m'a béni après. Il faut traiter le symptôme. Après, bon, je suis d'accord avec vous. Non, mais on est tout à fait d'accord avec vous. Si vous voulez, la meilleure indication de la résection partielle, c'est chez le sujet d'âge mûr qui a un symptôme méniscale et qui n'est pas éligible à la réparation. C'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, je me vois. Après, j'entends partout dire l'haroscopie, c'est criminel. Je suis en prison depuis des années. Mais il ne faut pas partir comme ça. Je pense qu'il faut faire en fonction du cas. Chaque cas est particulier. Alors, il faut évoluer quand même puisque c'est vrai qu'on a commencé dans la chirurgie. Nos patrons disaient que l'arthroscopie était arthrogène. On s'est aperçu quand même qu'elle a rendu de nombreux services. Voilà. Alors, question. Comme radiologue, je rajouterais, on n'opère pas des images, on opère des gens avec des symptômes. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ici, c'était le cas d'une fracture des épines tibiales qu'on voit souvent en traumatologie et souvent chez des adolescents avec des arrachements ostochondraux parfois importants. Alors, ce qui est intéressant chez l'adolescent, c'est qu'on peut avoir parfois des images radiographiques rassurantes où on ne voit presque pas grand-chose. Et puis, on s'aperçoit à l'IRM qu'on a un arrachement de la plaque épiphysaire qui peut compromettre l'avenir de la stabilité du genou. Et donc, on est assez agressif sur ce genre de lésion en sachant que la chirurgie va consister à réinsérer les épines et même éventuellement obtenir une hyper-réduction par un lassage, plus ou moins un vissage. Alors, chez l'enfant, on sera plutôt pour un lassage pour éviter d'abîmer la plaque épiphysaire. chez l'adulte, plus un vissage. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, et puis Régis ensuite va nous dire un mot sur la rééducation, c'est que ce sont des lésions qui ont tendance quand même à entraîner des laxités résiduelles dans près de trois quarts des cas parce que le croisé a pu souffrir. Sauf dans les cas vraiment chez l'adolescent, comme vous voyez l'image de droite où on a un arrachement franc avec un croisé qui a l'air normalement conservé. Je crois qu'il y avait une idée à peu près. Un peu distendu en haut quand même. Il n'est plus trop dans l'acte. Oui, c'est forcément il est arraché. Pas tout à fait normal quand même. Donc, sur la radiographie d'après, je crois qu'il y avait la classification avant de donner la parole à Régis. Donc, il y a des fractures qui ne sont pas déplacées. Ça n'aille pour les traiter orthopédiquement. Donc, c'est l'image de gauche. Et puis, toutes les autres sont déplacées. Elles seront chirurgicales. Il y a un cas à part du stade 4 qui, ici, n'est peut-être pas bien imagé. Ce sont des fractures un peu multifragmentaires où celle-ci, il faut bien peser le pour et le contre entre une ligamentoplastie d'emblée et une réinsertion qui va être tout à fait foireuse. Régis. Déjà, l'intérêt, est-ce qu'il sera le même chez l'enfant, chez l'ado ou chez l'adulte ? Moi, je dirais que chez l'enfant avec une fracture osteochondrale, il faut être très agressif parce que là, un lassage sous arthroscopie ou non, d'ailleurs, tout ce qui soit bien fait va donner d'excellents résultats. Chez l'adulte, c'est un petit peu comme la prise en charge d'un croisé. Un adulte sportif avec une épine diplacée, on va forcément le synthéser. Un adulte moins sportif sur une des épines multifragmentaires, je dirais qu'on sera plus fonctionnel avec sûrement un potentiel de consolidation qui pourrait lui suffire. Donc là, au niveau rééducation, on va retrouver le principe de cette articulation qui a besoin d'être excessivement stable. On est d'accord que le rapport au sol par le pied va entraîner un maximum de contraintes sur le genou. La hanche nous donne un maximum de mobilité. Donc le genou, la priorité, c'est un renforcement maximum et après, revenir recréer un maximum de stabilisation en fin de rééducation par la proprioception. On parlera un petit peu plus de rééducation sur les cas suivants. Moi, je voudrais dire juste un mot là-dessus. C'est que le scanner chez l'adulte dans ce type de lésion est quand même assez fabuleux parce que tu vois vraiment tous tes fragments. Tu as une vision anatomique qui est vraiment réelle parce que tu n'es pas gêné justement par le sang, par le DEM, etc. Et évidemment, tu vois moins bien les menis et compagnie et les croisés. C'est évident, mais je pense que souvent dans les lésions complexes, etc., tu as tout intérêt quand même à faire faire un scanner, même si tu as une très bonne IRM. Finalement, l'IRM, ce serait plus pour l'enfant. Exactement. On peut avoir des faux diagnostics où on ne voit pas grand-chose à la radio au scanner et en fait, il y a une avulsion d'une plaque encore cartilagineuse. Tout à fait. Et la ossification d'ailleurs du cartilage de croissance va faire souvent un corps étranger intra-articulaire. Je ne sais pas s'il y a Patrice d'ailleurs dans la salle qui peut nous donner un petit mot sur son avis sur les enfants. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Surtout avec les fils qu'on a maintenant qui sont très solides. Quand on les sait, on peut même se couper les doigts tellement ils sont solides. Mais de la même façon que Philippe nous expliquait tout à l'heure qu'il arrivait à synthéser des os avec des fils. Donc là, le cas 4, ce n'est pas du tout le cas du sportif pivot. La rupture du LCP, comme vous le disiez Jérôme, c'est rare. Sur les IRM, c'est retrouvé dans 2% des cas. Là, on est sur le traumatisme à haute énergie. Le dernier que j'ai vu, c'était un champion de trial. traumatisme direct à la face antérieure du tibia. Donc, il présente des douleurs. En fait, souvent, ces douleurs sont des douleurs dues à souffrance de l'articulation fémoropatélaire à cause du tiroir postérieur. Là, on vous parle de LCP aujourd'hui. C'est pour vous dire que ce n'est pas du tout la même démarche qu'un LCA chez le sujet jeune parce que le LCP, il a quand même un fort potentiel de cicatrisation. Donc, c'est des patients dans un premier temps qu'on ne va pas opérer. On va les adresser au kiné pour les rééduquer. On va aussi, pendant la période de cicatrisation, leur proposer une attelle qui va réduire le tiroir postérieur spontané du tibia. Là, la laxymétrie est très importante. Tout à l'heure, vous nous avez parlé, je ne sais plus, du GNRB. Le GNRB, en vrai, c'est top. C'est encore plus précis. C'est plus objectif que le TELOS puisque le TELOS, ça reste aussi très opérateur dépendant. Mais c'est le même principe. TELOS, c'est mesurer le tiroir sur la radio. Le GNRB, on a un chiffre objectif de la laxité tiroir antérieur ou tiroir postérieur. C'est un très bon examen. On va faire la laxymétrie et on va rééduquer le patient en première intention. Si on voit les études, notamment ce symposium de la SFA, c'est notre société d'arthroscopie, en 2004, on voyait que finalement le gain significatif d'un patient opéré n'était pas fou. Il stabilisait le tiroir postérieur de 6 mm. Si en préopératoire, vous avez à la laxymétrie au TELOS ou au GNRB, un tiroir postérieur inférieur à 6 mm, ça ne sert à rien d'opérer le patient puisque vous n'aurez pas beaucoup mieux après l'opération. Après, c'est vrai que c'est des patients qu'on aime moins opérer. C'est une chirurgie à risque. Elle est beaucoup plus exigeante. Pourquoi ? Parce que l'insertion tibiale du croisé postérieur a quelques millimètres de l'artère poplité. C'est une intervention qui va se faire sous contrôle scopique pour faire attention que votre broche ne finisse pas dans l'artère poplité. Sinon, techniquement, ce n'est pas plus long, mais ce n'est plus dangereux. C'est une intervention qui se fera sous contrôle radioscopique. Je pense vraiment que ce qui est très important à garder en tête, c'est des notions de rééducation. Un, ça cicatrise souvent seul. Deux, à opérer que si vous avez un tiroir super à 6 mm. Pour la rééducation, elle est vraiment spécifique. Pour ça, je laisse la parole à Régis. De LCP, on n'en a pas souvent en rééducation, mais que le traitement soit chirurgical ou qu'on essaie de conserver et de faire un traitement simplement par immobilisation, on aura une attelle en extension ou articulée, mais avec un appui en tiroir antérieur, justement, pour rapprocher les insertions du LCP. Après, c'est ce qu'on appelle la rééducation décubitus mentral. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une phase de rééducation où on n'aura pas le droit d'utiliser le bras de levier du segment jambier qui va entraîner ce tiroir. C'est un patient qu'on travaillera en décubitus ventral pour récupérer les amplitudes de manière passive. On aura le droit sur les 15 premiers jours à avoir seulement de 0 à 30 degrés et au fur et à mesure, on pourra jusqu'à la sixième semaine atteindre les 90, les 90 degrés. Dans tous les cas, pas de contraction des ischios jambiers de manière isolée. Par contre, pour tout ce qui sera travail isotonique du quadriceps, on pourra à ce moment-là le passer en décubitus dorsal avec une jambe bien à plat, faire un réveil musculaire et faire tous les traitements justement dont on parle depuis tout à l'heure pour gérer justement la douleur, l'inflammation, la cryothérapie. Tout ça, on peut le faire en décubitus dorsal avec une jambe bien en appui. par contre, c'est relativement long entre six semaines et trois mois, on commence à augmenter les amplitudes à faire de la chaîne fermée, presse, squat, à peu près 60 degrés, on peut commencer tout doucement la proprioception et dès que les amplitudes sont bonnes, on peut attaquer le vélo dès qu'on a les 110 degrés. on dépasse les trois mois pour avoir les contractions isolées des ischios jambiers en attendant d'avoir un bilan en isocynétisme avec un quadri qui est à plus de 98% par rapport au côté sain pour attaquer la course et les sprints, par contre, on est au-delà des six mois. Donc là, c'est un patient qui a été vu aux urgences, on lui a mis une zimeur et on l'a envoyé en kiné. Donc c'est un jeune homme de 29 ans qui a, en kinésithérapie, a super mal, a une impossibilité d'appuyer sur la jambe. Au niveau de l'examen clinique, on a une laxité antérieure, on a un pouls qui semble présent, il n'y a pas de troubles sensitifs au moteur, pas de problèmes cutanés. Cependant, la rééducation, même en post-traumat, la rééducation immédiate semble plus compliquée que ce qu'on a l'habitude de voir. On le bilante un petit peu, on fait du coup un petit test avec un genou déverrouillé à 10 degrés de flexion et on retrouve quand même une laxité importante en externe qui semble nous mettre en évidence qu'on a quelque chose qui est associé au ligament croisé. Du coup, ça fait fortement réfléchir et on l'envoie directement au niveau du SOS genou parce que le seul IRM qui était prévu était prévu comme dans les délais normaux au moins 15 jours après. Là, ça nous inquiète un peu plus donc on demande un avis complémentaire. Anthony. Alors voilà, il y a plusieurs laxités et notamment une laxité externe et post-térolatérale importante sur ce genou donc on peut craindre beaucoup pour la récupération de ce genou. Il faut une prise en charge rapide et effectivement, déjà, on s'attend à devoir l'opérer rapidement donc on va le bilanter rapidement. On va demander un IRM justement et Jérôme, qu'est-ce que tu recherches sur ces quasi-luxations du genou ? Dis-moi, ça ne va pas fort. Donc, tu vois qu'il n'y a plus grand-chose dans les chancrues intercondyliennes. Tu vois qu'il y a un odème important. Le ménisque latéral, il a l'air d'être complètement luxé vers le haut. Le croisé postérieur, là où il est coupé, il a l'air bien sûr de la coupe qu'on a. On ne peut pas savoir s'il est abîmé. Je pense qu'il n'a rien. Il n'était pas abîmé. C'est ça, il n'a rien. Et je ne sais pas, il y a une drôle impaction, une fracture sur l'impaction. Tu vois que le plateau tibial a l'air enfoncé. Pour que ce soit une... Non. Alors, pour voir s'il y a une fracture du plateau tibial, il faudrait des séquences T1. Tu n'as pas toutes les... En fait, il y a une rupture du ligament croisé antérieur et tout le plan externe avec arrachement à la fois du fascia lata, du biceps, du ligament collatéral, latéral, du tendon plopité. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas laisser passer ces patients. Il ne faut pas les mettre en éducation. Il faut les prendre en charge rapidement. C'est ça pour pouvoir les tester sous l'analyse générale, faire des radiodynamiques pour objectiver toutes les laxités. Parce qu'effectivement, quand on voit les IRM, il y a une explosion. Il faut faire le bilan des choses et puis après, reconstruire et suturer, si possible, réparer. Donc, ces patients-là, il ne faut pas les laisser évoluer dans la nature parce que sinon, ça ne va pas cicatriser. Il va garder des laxités importantes et il devra être réopéré plus tard pour essayer de traiter les séquelles. Donc, dans un premier temps, on va faire des clichés dynamiques qui vont objectiver par la laxité externe importante. On fait aussi des clichés en tiroir comme les télos pour voir s'il y a un tiroir postérieur, un ligament croisé postérieur. Et ensuite, on va entreprendre la chirurgie qui va d'abord consister à reconstruire le pivot central comme d'habitude. Alors là, dans ce cas-là, il n'y avait que le ligament croisé antérieur. Et puis ensuite, il va falloir qu'on aborde tout le plan externe. Il faut savoir qu'il y a un nerf qui passe par là qui est sciatique popité externe ou nerf fibulaire commun qu'il va falloir qu'on individualise pour ne pouvoir pas le léser lors des gestes chirurgicaux. Et ensuite, il faut faire deux gestes. Si possible, comme là, c'est en frais les tissus arrachés, le facialata sur le gerdi, le biceps sur la tête du péronné, tout ça, on va pouvoir le réinsérer avec des encres. Il va falloir toujours pratiquer une plastie, dans ce cas une plastie de larsen qui permettait à la fois de refaire le ligament collatéral latéral et le ligament fibulopoplité. C'est une chirurgie un peu lourde. C'est bien d'ailleurs de la faire à deux chirurgiens parce qu'il y a parce qu'il y a pas mal de choses à faire. La rééducation est également compliquée. Régis, il va nous en parler. Là, on a une rééducation où on n'a pas d'appui. On va avoir un réveil musculaire à effectuer. On va faire comme d'hab en post-opératoire immédiat traitement de l'œdème, traitement de l'inflammation, cryothérapie par Game Ready, diminution des signes inflammatoires. On va avoir une attelle fixe 0,20 avec une autorisation de 0,20 pendant six semaines. Après, à partir de la sixième semaine, on n'a plus de limitations. Quand d'un coup, c'est vrai que nous, on reçoit en général les ordonnances où le patient vient de vous voir. D'un coup, on a le droit à tout. En fait, il faut vraiment prendre le temps, écouter au maximum le patient. Ça va venir. Il faut y aller progressivement, récupérer les amplitudes sans forcer. Il faut essayer d'accompagner par justement tous les outils manuels qu'on peut avoir et physiothérapeutiques pour en fait gagner progressivement les amplitudes et récupérer la force. Dans tous les cas, la rééducation sera longue pour ce patient. Elle a été longue et au niveau des résultats, on ne peut pas garantir avoir toute la capacité sportive. Guillaume va nous en dire plus. C'est juste si le patient a la chance de ne pas avoir une paralysie du SPE lors de l'accident, s'il a eu la chance de ne pas avoir une paralysie du SPE à cause de la chirurgie, il faut quand même lui expliquer que le but, c'est de retrouver une vie normale, de pouvoir marcher, d'aller au boulot. Le sport loisir, comme vous le voyez, il est récupéré dans un peu plus de deux tiers des cas. Le sport pivot, au mieux, c'est deux tiers des patients et ça, c'est dans les séries optimistes. Par exemple, vous prenez un sportif de compétition après ce type d'accident sur un sport pivot, je pense que ça met un peu fin à son haut niveau. Ce n'est pas une chirurgie du LCA isolé. En tout cas, il faut lui en informer directement des conséquences. On passe au cas suivant. C'est une luxation traumatique de la patella. Un jeune homme de 18 ans qui a un accident de motocross, il n'avait pas d'antécédent de syndrome fémoropatélaire. Ce type d'accident, en général, c'est une réduction qui peut s'effectuer sur place avec derrière une nécessité de bonne rééducation sur la diminution du tracking rotulien. C'est une prise en charge qu'on va devoir personnaliser avec un bilan qui va être très important où on va déjà vérifier en charge et en décharge l'angle Q qui va être formé par l'angle formé entre le fémur et le tibia pour voir si la rotule aurait envie de partir ou non. On va faire un test de la virgule en fin d'extension en partant en passant au bord de la table. On va remonter la jambe de la flexion vers l'extension et voir si cette rotule reste stable. Dans tous les cas, derrière, on va avoir un gros travail de rééducation pour recentrer et stabiliser cette rotule avec un ressentage actif rotulien et une grosse proprioception. Mais malgré cela, dans quelques cas, on peut être amené à le réaiguiller vers la chirurgie si vraiment il n'y a pas de stabilité. Donc là, le bilan qui est demandé, ça va être plus pour Jérôme. Évidemment, on fait toujours un bilan radiographique. On peut voir sur une radio, notamment sur les clichés fémoropatélières à 30 degrés de flexion. Des fois, on va avoir un arrachement du bord interne de la rotule, ce qui correspond à l'arrachement de l'insertion de l'aileron interne. Sur une télémétrie, on peut voir s'il y a un facteur de risque de luxation type génuvalgum. Sur les clichés fémoropatélières, vous voyez s'il y a une dysplasie ou pas. Mais après, l'examen indispensable pour nous pour fixer une éventuelle indication chirurgicale, ça va être le scanner. Alors là, peut-être que Jérôme, tu peux nous expliquer un peu la TAGT, la dysplasie, la bascule. Oui, le TAGT, c'est la mesure de la tuberosité tibiale antérieure par rapport à la gorge trochléenne. c'est une distance qui va être superposée sur deux images scanners et qui va montrer, notamment les signes de dysplasie, ce débord qui va être franc et froid en chirurgie. Aujourd'hui, avant, on était un peu plus agressif, on disait à partir de 14 mm quand on s'est agir. Tout ce que je lis aujourd'hui, c'est plutôt 20 mm pour dire qu'il faut faire quelque chose. Après, il peut y avoir des facteurs dynamiques qu'il faut prendre en compte, je pense, aux quadriceps et aux vastes internes qui sont quand même des stabilisateurs à voir si les gens n'ont pas de pathologie. C'est-à-dire que se précipiter, c'est pareil sur un chiffre. Si je te le mets à 19, tu n'opères pas, si je te le mets à 21, tu opères. Nous, on a passé les 20 premières années à essayer de toujours minimiser pour ne pas qu'on les opère à 14, je vous dis la vérité. Intéressant, on opérait les gens pour syndrome fémoropatélière et on sait que ça ne marche pas. Donc, c'est des gens qui ont mal avant l'opération. On a rendu service alors. Exactement. Le scanner a soigné le malade. Mais comment on n'opère pas des radios comme tu l'as dit ? Exactement. Non, le problème, c'est justement, je vous ai mis ce cas, c'est volontaire. Là, on parle d'instabilité fémoropatélière, on parle de luxation objective de la rotule. D'accord ? C'est les seuls cas où va se discuter une indication chirurgicale. On est d'accord avec Benoît-Anthony qu'on n'opère pas en première intention une luxation, mais on va d'abord l'adresser au kiné. On va l'abilanter, on va voir dans quelle mesure la rééducation va améliorer le patient. Et là, je vous avais mis cet exemple de jeune qui faisait de la motocross. Parce qu'avant, je ne faisais pas de MPFL et j'étais allé voir des chirurgiens lyonnais qui, eux, le faisaient en systématique, même suite au premier épisode de luxation. Et en fait, c'est quoi cette chirurgie ? En fait, elle est parfaitement adaptée à un patient finalement qui a une luxation traumatique. luxe la rotule sur un choc, mais qui n'a aucune anomalie de l'articulation fémoropatélaire. Et finalement, c'est là où vraiment la chirurgie de stabilisation de la rotule donnera un résultat facile, entre guillemets. Donc le but de cette chirurgie, c'est comme une ligamentoplastie du LCA, ça va être en percutanée. Là, ce n'est pas une chirurgie sous arthroscopie, mais ça va être en percutanée de reconstruire l'aileron interne à partir d'un ischios jambier qu'on aura prélevé comme pour une grève du LCA. Donc ça, c'est vrai que dans le cas du patient qui n'a aucune anomalie anatomique, qui a juste eu une luxation traumatique et qui est en échec malgré une rééducation bien conduite, là pour moi, maintenant, je pense qu'après, on va demander à Benoît-Antonio Ravie, mais je pense que c'est là où vraiment on peut proposer ce type de chirurgie. C'est une chirurgie à la mode qui marche bien, qui n'est pas très, très dure techniquement et puis finalement, on s'aperçoit que pour reconstruire un ligament qui a été déchiré, il vaut mieux le refaire que de le suturer. Tout à fait d'accord, mais on demandera le bilan préopératoire avec justement la TAGT et tout ça. Bon, s'il est toujours à 14, c'est sûr qu'on ne posera pas de questions, mais parce que on peut faire des chirurgies associées. S'il y a vraiment et la TAGT est très importante, on peut faire une ostotomie de translation tibiale et s'il y a aussi des luxations récidivantes parce qu'il y a des dysplasies trochlées catastrophiques qu'il faut corriger par une trochléopastie. Donc c'est une chirurgie un peu à la carte. C'est sûr que dans ce cas-là, c'est plus facile. Oui, il n'y a que le MPFL à faire et c'est vraiment le plus simple pour le patient. Est-ce qu'on a attendu trois semaines de voir s'il cicatrisait avant de proposer une chirurgie comme d'habitude ou dans ce cas-là, tu as été plus... Il a été rééduqué pendant presque deux mois avant que je le revoie et en fait, c'est un patient qui venait pour problème d'instabilité. Vous savez, c'est juste un problème de déverrouillage du quadriceps. Comme il a l'instabilité de rotule, dès qu'il contracte le quadriceps, il a un lâchage, il n'arrive pas à verrouiller le genou. Donc c'est un patient qui est venu pour se faire opérer pour instabilité mais évidemment, ce n'est pas une instabilité du pivot central, c'est juste un défaut de contraction du quadriceps. C'est une instabilité dynamique. Donc souvent, c'est des gens qui vont opérer pour instabilité pour l'âchage quadricipital malgré tous leurs efforts de rééducation. Surtout comme c'est des sportifs, d'habitude, c'est des bêtes à la rééducation. Ils se donnent à 200%, mais bon, des fois, malgré tout, ça ne suffit pas. Là, on a un homme de 30 ans qui pratique du football qui présente des douleurs de genou avec la rééducation prescrite. On retrouve un petit peu d'une rééducation proche d'un syndrome fémoropatellaire. Pas d'amélioration non plus. Et du coup, c'est un patient qu'on a redirigé vers Benoît. Oui, effectivement, dans la série d'ostéochondrites, il y avait la possibilité devant ce fragment chez un patient jeune, il avait été évoqué une grève ostéochondrale. Et puis finalement, j'ai vu ce morceau qui n'était pas très gros. Il y avait surtout une gêne, une sensation de blocage. Et je me demandais même comment faire une mosaïque de pastille dans la zone qui habituellement nous sert au prélèvement. Du coup, j'ai eu une simple ablation du fragment. Et il est allé très bien. Il m'a remercié. Alors là, par contre, il faut discuter qu'avant de l'opérer, quand même, on a un peu tourné parce que l'opération, ce n'était pas grand-chose. Et donc là, l'intérêt effectivement de l'arthrose cannaire dans ces lésions ostéochondrales, comme tu nous disais tout à l'heure, Jérôme. Oui, parce qu'en IRM, tu ne peux pas savoir si il y a une communication quand tu as un séquestre. Donc, ce n'est pas à 100%, parce que parfois, il faut faire bouger beaucoup le genou pour que le produit contraste s'insinue si tu es dans la fissuration et te moules ton séquestre pour voir s'il est stable ou instable. Donc ça, c'est un des gros avantages de l'arthrose cannaire. Mais l'IRM est très, très bonne pour voir la souffrance de l'os périphérique aussi, avec l'odème. Effectivement, si il y avait une lésion plus fraîche ou qu'il y avait moins cet aspect de séquestre, on aurait pu discuter d'une fixation, mais ce n'était pas le cas. Donc là, on trouve encore dans l'ossochondrite de genoux un jeune homme de 17 ans qui fait du sport de combat, notion de plusieurs traumatismes, douleur et empanchement à l'effort, aggravation même malgré la rééducation, plutôt l'épanchement qui a tendance à augmenter. Du coup, c'est un patient qui souffre énormément du compartiment externe. On ne voit pas de laxité même dans les différents bilans. Donc c'est un patient qu'on a rééguillé vers Anthony. Voilà, mais on est aidé par la paraclinique sur ce patient avec une osteochondrite. Donc Jérôme. Norme. Donc sur l'IRM, tu vois qu'il y a effectivement déjà l'isré périphérique. Tu as un édème osseux sur ton IRM. C'est que de l'IRM ? Je ne vois pas trop là-bas. C'est quoi ? C'est du scanner d'ailleurs ? C'est tout du scanner ? C'est du scanner ? Ah, excuse-moi. Non, c'est un jeune. Oui, d'accord. Ok, ça va. Donc là, effectivement, le dème est important autour, de ton condigne, cette zone d'ostéonecrose assez élargie et qui est un petit peu postérieure, qui n'est pas tout à fait sur l'endroit portant à discuter, puisque c'est surtout les lésions exactement au milieu qui sont les plus sévères. Tout à fait. Donc là, il avait pu se rapprocher de ses 18 ans. Quand on l'a vu, il a eu l'arrêt de sport complet. On ne lui a pas proposé au niveau pédiatrique parce que ça a évolué depuis plusieurs années de fixation avant ou d'autres gestes. Et là, par contre, il voulait une solution parce que les douleurs sont importantes, et il avait tout fait pour passer avec l'arrêt de sport et tout ça. Donc on est arrivé à une prise en charge chirurgicale pour discuter les différentes options qu'on a. Les perforations sur une lésion importante comme ça, il n'y a pas grand espoir. La fixation, maintenant, vous avez vu sur l'arthroscanner, la zone de nécrose quand même importante qui risquerait d'être partiellement efficace. Après, on peut donc plutôt discuter la mosaïque plastique ou la fixation plus qui est une sorte de fixation avec une mosaïque plastique. Donc c'est le choix qu'on a entrepris. On a fait un abord externe. On a soulevé le fragment qui nous a permis de greffer du spongieux dans la zone où il y avait la nécrose. Mais quand même, le fragment au stocondral était encore bien vivant donc on ne pouvait le refixer. mais on a associé ça avec deux carottes de mosaïque plastique qui permettent d'associer les deux à la fois une greffe ostéocartilagineuse et une fixation. Ensuite, sur la rééducation, bien sûr, il n'y a pas d'appui pendant trois semaines. C'est classique, Régis ? Oui, donc pas d'appui pendant six semaines. On a une récupération des amplitudes articulaires toujours pareil sans forcer. On peut utiliser le kinéthèque ou un bord de table. On peut même donner une petite automobilisation au patient avec un petit skate pour commencer sans forcer à maintenir un petit peu de mobilité. On fait un maintien de force, on diminue les signes opératoires. à partir de la sixième semaine, on réattaque progressivement le schéma de la marche. On peut passer par la phase de balnéothérapie s'il y a un besoin de reprise d'appui progressif. Puis après, progressivement, on réathlétise de plus en plus, on renforce et on fait un attirement musculaire de toutes les chaînes musculaires autour de ce genou. Et bien sûr, les vis, on les enlève à trois mois sous arthroscopie. Donc, là, c'est un autre cas de sportif. C'est un vrai grand sportif, 50 ans, travaille, qui fait énormément de sport. Il est suivi pour des douleurs de compartiment interne. La radio semble normale. On a une rééducation qui ne se déroule pas comme on veut. Il n'y a pas d'amélioration en kiné malgré les traitements physios. On essaie de décharger, de renforcer par rapport au bilan, de renforcer, faire un travail en chaînes fermées et autres. Du coup, on a demandé un avis à Benoît. Alors oui, non, là, c'est un cas, c'est plus dans la recherche diagnostique, c'est-à-dire que sur la radiographie que vous avez vue avant, il n'y avait pas grand-chose, il y avait une petite surcharge du compartiment interne. Donc, il m'a été adressé pour un syndrome meniscal. Déjà, au vu de la radio, je n'avais pas trop envie de lui faire un menis parce qu'il avait des petites lésions osteochondrales avancées. Et puis, en fait, à la surprise, à l'IRM, il y avait ce gros décollement osteochondrales avec une véritable lame d'épanchement entre le cartilage et le condyle en rapport avec une nécrose très avancée du condyle interne. Et alors là, d'ailleurs, l'arthroscanner, je n'en ai même pas demandé puisque finalement, on se demande si il y a l'arthroscanner, on ne va rien voir puisqu'il n'y a pas de communication. C'est sûr. Et alors, annoncer à quelqu'un qui a 50 ans, qui a fait toujours du sport et qu'il n'a peut-être pas de possibilité de traitement conservateur, c'est toujours difficile à vendre. Mais au vu des bons résultats qu'on a actuellement, comme l'a dit Anthony dans son exposé des prothèses partielles, en fait, je n'ai pas hésité à lui vendre ça et puis maintenant, il est très content parce qu'il a repris ses activités. Donc, c'est un patient justement qu'on récupère derrière avec charge autorisée. On est vraiment sur le fait d'avoir fait cette prothèse unicompartimentale qui permet de préserver le pivot. On va avoir du coup une proprioception qui est possible et c'est un sport, c'est quelqu'un qui va pouvoir reprendre certains sports, mais pas tous. il va pouvoir reprendre surtout les sports en chaîne fermier, mais il évitera peut-être les sports impulsions. Est-ce qu'il pourra continuer le trail ? C'est toujours pareil, il ne faut pas qu'il invente des nouveaux sports, mais s'il maîtrise ses sports, en l'occurrence, c'était un vététiste aguerri, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on a tendance à leur contre-indiquer les sports traumatisants comme le footing ou le trail, mais après, ce sont des prothèses qui sont quand même très robustes. Après, évidemment, s'ils sautent dessus toute la journée, ce n'est pas très bon pour la survie de l'implant. Pour conclure, juste pour vous montrer un tout autre traumatisme, ça c'est, on parle toujours d'entorse, mais l'accident du skieur, même sans chute, en fait, lors du dérapage avec un arrêt sec, c'est la fracture du plateau tibia, plateau tibial, pardon. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus grave, mais malheureusement, c'est très fréquent. Pourquoi c'est grave ? C'est parce qu'il y a des complications immédiates, c'est à risque de syndrome de loge, c'est à risque de nécrose cutanée, il y a une grosse souffrance cutanée parce qu'il y a souvent des oedèmes très très importants et il y a un risque à long terme, c'est que ces fractures sont toujours arthrogènes. C'est-à-dire, vous recevez un patient qui a une fracture du plateau tibial, il faut lui dire que là, à long terme, il y a 100% d'arthrose ou même à court terme si elle n'est pas parfaitement réduite. Donc là, je pense que Jérôme sera d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas de place à l'IRM, que le bilan d'une fracture articulaire est toujours... Voilà, exactement. Donc c'est toujours le scanner pour le bilan, quel est l'enfoncement. Donc en gros, il y a une classification qui peut vous paraître complexe, mais l'orthopédie, on va toujours quand même au plus simple. Soit vous avez une séparation du fragment, c'est une fracture séparation. Soit vous avez un enfoncement du fragment, c'est une fracture avec enfoncement du plateau tibial, soit vous avez une fracture des deux plateaux avec les épines, c'est une fracture spinobitubérositaire. Donc du moment où vous avez un déplacement d'une fracture du plateau tibial ou d'une fracture articulaire en général, le patient passe toujours par la chirurgie. Le but, c'est d'obtenir la réduction la plus anatomique possible, mais même si vous avez une belle radio, c'est des patients qui n'iront pas très bien. Ils auront toujours des douleurs à terme. Donc le problème, c'est que souvent, ça demande des abords assez importants, assez élargis. Donc il y a quand même un risque infectieux majeur et des troubles de la cicatrisation qui peuvent être fréquents. Donc c'est pour ça, Benoît connaît bien par la chirurgie du rachis parce qu'il fait beaucoup de kiffoplastie, mais on peut faire du mini-invasif sur ce type de fracture. C'est-à-dire si vous avez juste un petit enfoncement comme vous pouvez voir sur le scanner du plateau tibial externe, sous contrôle arthroscopique, vous allez faire un relèvement du plateau tibial et un vissage en percutanée avec une petite greffe ou une petite cimentation. Voilà. Donc pour conclure, Olivier n'était pas là parce que ce soir, Olivier fait le... Cet après-midi, Olivier fait le rugby, mais juste pour vous présenter au moins l'équipe de l'ancher de genoux, il y a le docteur Mollaret, le docteur Ripoll, Benoît en plus de l'ancher du genou fait le rachis, et puis sur Axiom, il y a plus Anthony et moi, mais on travaille tous ensemble. et on vous remercie encore pour la matinée. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada